Bonjour à tous, je vois que le conter s'est arrêté c'est possible qu'il y aura d'autres qui arriveront en retard mais bonnes tardes, bonsoir et bienvenue à cette rencontre j'aurais bien aimé vous souhaiter la bienvenue à notre auditorium à la rue Quentin-Bochard à Paris mais bon, les temps sont toujours rudes et face à notre désir de rencontre, la réalité s'impose nous sommes obligés de passer au virtuel en attendant des temps meilleurs Avant de continuer, je vais saluer la présence de Madame Nivine Khaled directrice de la langue française et de la diversité des cultures francophones de l'Organisation Internationale de la Francophonie ainsi que à Claudia Pietri qui se charge de la diversité linguistique Merci pour nous faire l'amitié de nous accompagner ce soir Actualité, édition et l'Instituto Cervantes est une vieille histoire, un partenariat solide et une relation durable et une grande partie du mérite revient à David Ferré David Ferré qui, à part son activité comme enseignant, metteur-enseigne ou traducteur c'est lui qui a créé cet espace de rencontre et dramaturge en espagnol Actualité, édition Actualité, édition est plus qu'une maison d'édition du théâtre puisque c'est un espace de dialogue c'est un espace pour dépasser la propre langue et accéder à d'autres lecteurs, à d'autres publics par les yeux de la traduction en français C'est une façon de faire connaître des solteurs de les mettre en relation, les mettre en valeur et créer des liens de collaboration et tout ça, il l'a fait à partir de diverses collections qu'il a créées dans les scènes d'actualité d'édition Il a commencé cette aventure en 2016, je crois avec la collection Les Scenes Corrigibles c'est une collection dédiée aux auteurs espagnols dont nous avons deux représentants à cette rencontre Eva Ivernia, bienvenue Eva et Alberto Conejero, merci, merci d'être là Et pour continuer après avec une autre collection Les Gravitations dédiée aux sauteurs uruguayens Ce soir est le tour de la dramaturgie mexicaine qui est représentée ici par Itzel Lara et Alberto Villarreal Un grand merci à tous et merci aussi à Charles González qui va lire quelques extraits de ces ouvrages et bienvenue Je voudrais vous dire à tous les participants que s'il y a des questions c'est mieux au lieu de lever la main de les mettre dans le chat puisque Eduardo qui est en commande il va prendre les questions et les poser aux invités Bon, merci et bonne rencontre du politique à l'intime C'est à toi, David Merci Merci Ouvre ton micro, David David, le micro J'étais en train de dire j'étais fort triste de ne pas vous entendre à côté de moi donc j'avais forcément éteint le micro Merci Domingo Merci beaucoup de nous recevoir comme tous les ans depuis le début en effet Je suis sérieusement et sans aucun protocole quelque peu ému que nous puissions quand même nous rencontrer ici pendant une heure j'ose espérer que ceci n'est qu'un borrador qu'un brouillon d'une prochaine présentation et d'une prochaine rencontre que nous ferons et que nous tiendrons sur un plateau comme cela devrait être dans une société démocratique Pour autant je vais tout de suite et immédiatement laisser la parole offrir et donner la parole à Madame Nivine Khaled de l'Organisation internationale de la francophonie car sans l'OIF comme nous disons la collection mexicaine n'aurait pas pu le jour chez Actualité Édition donc il me semble tout naturel de vous laisser la parole tout de suite immédiatement pour ouvrir le bal Madame le micro Claudia tu peux voilà Buenas tardes a todos es un placer para mí de estar en l'Instituto Cervantes en virtual voilà bonsoir à tous je voulais commencer par vous transmettre les salutations de notre secrétaire générale Madame Louise Bouchiqui-Oabo et donc vous souhaitez une excellente soirée et également vous dire tout le plaisir que j'ai à me retrouver dans ce panel en virtuel il est vrai mais on est quand même ensemble voilà quelque part par cette belle image que nous avons et puis ces voix au-delà de cet écran et donc pourquoi est-ce que nous avons ce plaisir d'avoir appuyé cette initiative grâce à Claudia Pietri que je remercie également qui est ma collègue donc dans la même direction parce que la traduction et ce qu'elle porte en elle c'est-à-dire cette cohabitation des langues et ici il s'agit donc de ces œuvres mexicaines qui sont traduites vers le français grâce à vous David donc je vous remercie également et bien la traduction et cette diversité culturelle qu'elle porte en elle est quelque part le cœur de métier de l'organisation internationale de la francophonie et surtout le cœur de métier de la direction que je dirige nous avons on va dire deux jambes une jambe qui est la langue française et l'autre jambe et bien c'est la diversité des cultures et grâce à ce travail que vous avez pu faire et bien vous avez pu faire vivre et cohabiter les langues dans ce dialogue des langues dans ces langues en dialogue et nous avons soutenu grâce à ce programme Tempo Traduction nous avons soutenu cette initiative et nous sommes très heureux aujourd'hui de la voir aboutir et nous aurons malheureusement je serai obligée de me désister très vite parce que je suis prise également mais je sais que nous allons avoir donc une présentation de ce qui s'est fait de ce qui s'est traduit de ce qui s'est dit en français de ce qui s'est pensé dans une autre langue et qui a été transposé vers le français et donc de ce passage d'une langue à l'autre qui est également un brassage à la fois de cultures d'idées mais aussi de nous d'hommes et de femmes qui malgré ce confinement qui nous est très lourd et bien parviennent au-delà de tout ça au-delà de ces barrières et bien nous parvenons à passer d'une langue à une autre nous parvenons par le biais de cette belle traduction que j'ai pu consulter de façon très rapide et bien nous parvenons à dire et à faire vivre nos langues et je voulais également remercier bien entendu l'Institut Cervantes qui nous reçoit et apparemment il s'agit d'une tradition moi je viens d'arriver il y a deux mois à l'OIF mais c'est une tradition c'est une belle tradition et je vous remercie donc monsieur le directeur de l'Institut de si bien nous recevoir et je ne manquerai pas de me déplacer personnellement pour venir vous partager avec vous un thé ou un café et je voudrais également dire que nous sommes très attachés au fait que la langue de départ donc les œuvres sont des œuvres qui viennent d'un pays qui est inscrit à l'OIF puisque le Mexique est l'un de nos pays un de nos membres un de nos états observateurs et donc en tant que tel notre mission n'en est que plus complète et que plus agréable donc encore une fois vous félicitez vous souhaitez le plein succès et vous dire l'attachement de notre organisation à soutenir des initiatives de ce type à soutenir Actualité Édition parce que c'est par ce brassage et par cette diversité culturelle que nous pourrons je pense aller vers un monde meilleur et j'espère en tout cas un monde déconfiné je vous remercie et vous souhaite un plein succès dans la suite de votre soirée merci à vous merci beaucoup Madame Kallet sans attendre je vais passer la parole à Antoine Spire du Pen Club Français oui Antoine il est là bonsoir Antoine la parole est à toi au nom du Pen Club je voudrais remercier bien sûr l'Institut Cervantes et son directeur nous sommes très fiers de pouvoir témoigner de ce que nous apporte la collaboration avec Actualité Édition pour nous Pen Club c'est une question très importante laissez-moi remercier David Ferré et donc Actualité Édition pour le travail qui est fourni et dont l'apport à la connaissance de la dramaturgie me paraît absolument irremplaçable grâce à David Ferré nous nous attachons au Pen Club à promouvoir deux choses dans ce domaine la diversité linguistique vous l'avez évoqué Madame et en même temps la traduction c'est très important la diversité linguistique parce que prendre en compte cette diversité linguistique pour nous c'est une richesse et c'est nous permettre d'avoir accès à la totalité du patrimoine culturel grâce au fond à ce biais de la traduction en espagnol et pour ce qui est des traducteurs moi j'en tiens pour l'idée que c'est un débat qu'on avait eu pendant très longtemps à l'Atlas l'Atlas c'est l'association des traducteurs littéraires et au cours de ces discussions très souvent on avait évoqué je dirais l'aspect recréation qu'il y a chez les traducteurs et cet aspect recréation David Ferré nous l'apporte nous Open Club et c'est très très important parce que c'est ainsi que le patrimoine culturel mondial trouve une voie d'accès privilégiée au monde francophone et vers le public francophone Actualité Édition inaugure en ces temps troubles une collection mexicaine c'est un accès de plus me semble-t-il à la richesse du patrimoine dramaturgique hispanophone et c'est important pour nous Actualité Édition complète ainsi sa palette qui est faite de collections qui correspondent aux différents pays de langue hispanique et les écritures de théâtre en Espagne sont sans doute au centre d'une rénovation des esthétiques scéniques j'ai pu l'apprécier moi-même au Festival d'Avignon que j'ai suivi pendant une quarantaine d'années seulement mais pendant ces 40 ans j'ai chaque fois pu mesurer combien le théâtre espagnol était porteur d'une spécificité assez remarquable tout simplement parce que les écritures de théâtre en Espagne sont au centre d'une rénovation scénique esthétique Avignon en France témoigne souvent de la diversité des formes qui s'y déploient et très souvent on peut se dire que le théâtre français a tout à gagner de cette confrontation de ce dialogue culturel avec le théâtre d'origine d'origine hispanique le texte de théâtre hélas plus qu'ailleurs il est là plus qu'ailleurs je dirais à la fois fiction poétique et en même temps espace littéraire le lecteur de théâtre au fond devient un spectateur grâce au fait qu'il a pu prendre contact avec le texte cette fréquentation des textes étant essentielle c'est ce qu'apporte à mon avis la conviction de David Ferré qui pour nous Pen Club est absolument essentielle comment la traduction devient le point de départ d'un projet théâtral la traduction dont on va parler ce soir dit quelque chose d'essentiel quant au contexte qui est le nôtre elle nous ouvre finalement sur un contexte international je dirais qu'à David Ferré revient le mérite d'articuler de façon nouvelle au fond le politique et en même temps le littéraire et l'intime certains créateurs aujourd'hui ont besoin de cette articulation et je crois que découvrir comment les auteurs hispanophones mêlent et construisent librement une sorte de reflet du monde original est pour nous très utile parce que les traductions nous permettent d'en profiter totalement alors c'est précieux et c'est au cœur de la vocation du Pen Club et laissez-moi pour terminer dire deux mots sur cette vocation du Pen Club qui est rénovée depuis que j'en ai pris la présidence et que nous souhaitons rénover dans deux sens essentiels le premier c'est de s'attacher à défendre la liberté d'expression la liberté d'expression évidemment en France mais aussi à l'échelle mondiale ce qui s'est passé avec Samuel Paty prouve l'importance qu'il y a à défendre cette liberté d'expression et déjà je dirais que des dizaines de nouveaux écrivains viennent renforcer les rangs du Pen Club à la lumière de ces événements mais aussi à l'échelle internationale et notamment à l'échelle de ce qui se passe dans le monde hispanophone et puis je dirais que puissent de nombreux c'est le premier point donc la liberté d'expression et le deuxième point c'est tout ce qui tourne autour du travail de David Ferré c'est-à-dire nous permettre de nous enrichir encore une fois de ce patrimoine essentiel faire rayonner la traduction au travers la richesse de la diversité linguistique voilà je voudrais vous remercier d'organiser cette soirée pour nous Pen Club c'est au cœur de nos missions merci merci beaucoup Antoine merci pour ces mots très éloquents je vais me permettre de prendre la parole moi-même c'est mon tour j'allais dire pour que le public parce que ceux et celles qui sont autour de la table savent déjà connaissent déjà ce dont je vais parler mais le public que je ne vois pas ne sait pas cela et c'est pour le public que nous sommes là donc avant de passer ensuite la parole à François Boisivon avec qui je travaille depuis quelques temps je voudrais quand même ça me semble important je le fais systématiquement faire un rappel très bref je vous rassure sur l'historique d'actualité édition outre ses caractéristiques lorsque je suis rentré en France il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années je suis metteur en scène de formation j'ai fait mes études au Conservatoire de Madrid je suis rentré en France et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle aujourd'hui de façon assez habituelle la diversité non pas linguistique mais dramaturgique n'avait pas vraiment sa place dans l'appareil de production français le théâtre que les écritures qui étaient présentes et défendues étaient des écritures dites post-dramatiques ou scéniques performatives plus exactement et que le théâtre plus classique entre guillemets dramatique au sens dramaturgique ne trouvait pas sa place ni chez les éditeurs encore moins dans les théâtres et les appareils de production et donc j'ai décidé tout simplement de reprendre mon travail de mise en scène à partir de la traduction linguistique et de monter cette maison d'édition pour pardonnez-moi lutter contre la censure car il me semble que c'est moins le cas aujourd'hui il y a une censure visible dans le monde littéraire mais il y a aussi des censures invisibles dont nous connaissons parfois les origines mais la censure pour moi c'est obstruer la libre circulation des oeuvres et de ce point de vue-là faire circuler une oeuvre cela oblige à monter une maison d'édition c'est-à-dire à éditer pas juste un document PDF qu'on fait circuler sur Facebook je dis bien éditer avec tout ce que suppose la notion d'édition et que par conséquent il m'a semblé vraiment fondamental en tant qu'artiste citoyen et individu de créer cette maison en mettant la traduction et le livre de théâtre non seulement au point de départ de tout le processus comme l'a dit Antoine mais au cœur même du projet théâtral français en l'occurrence c'est la raison pour laquelle j'ai monté cette maison d'une part d'autre part c'est pour faire connaître des auteurs qui il y a encore 20 ans étaient fort peu connus je pense à Alberto et à tous les auteurs d'ailleurs que je publie pratiquement ils commençaient à écrire il y a une vingtaine d'années et je m'entendais souvent dire on ne les connait pas suffisamment pour les traduire ça ne m'a jamais paru être un argument très éloquent depuis la France je veux dire de comment se fait est-ce que la France s'autorise de décider qui sont les auteurs espagnols par exemple il a un véritable problème de centralisme centralisme on va dire comme ça très rapidement mais aussi de distinguer ce que sont les différentes langues espagnoles et de fait les différentes dramaturgies hispanophones car on a l'habitude et c'est peut-être logique je ne sais pas mais de considérer que le théâtre espagnol est homogène puisque c'est une langue dite identique non l'espagnol or entre l'espagnol castillan et l'espagnol mexicain il y a des univers infranchissables et surtout des différences dramaturgiques pas seulement linguistiques pour des raisons qui me semblent assez évidentes des raisons historiques et politiques le théâtre mexicain ne peut pas être exactement le même que le théâtre espagnol je ne vais pas développer mais donc il m'a semblé extrêmement important avec toute la complexité que ça représente de distinguer les textes mexicains espagnols etc etc de là l'idée de faire naître des collections c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste ce n'est pas une coquetterie que d'avoir des collections chez Actualité Édition c'est de vraiment distinguer les lignes dramaturgiques mais aussi historiques de chacun de ces pays et dans le rapport que chacun de ces pays et leurs artistes ont avec la langue espagnole Itiel Lara ici présente parle l'espagnol comme une mexicaine n'est-ce pas on va le dire ainsi mais cela induit un rapport à la langue espagnole qui ne peut pas être le même rapport qu'un espagnol à sa propre langue par conséquent il me semble que tout ceci même si je ne le dis pas depuis un point de vue universitaire c'est d'un point de vue artistique qu'il me semble que et c'est le dernier point cela met en oeuvre des imaginaires qui ne peuvent pas être les mêmes simplement parce que la réalité du Mexique et de l'Espagne si on pensait deux pays n'est pas la même et n'a jamais été la même et ne sera jamais la même et que par conséquent la traduction charrie ces imaginaires-là déploie ces imaginaires-là et il me semble fondamental si on parle de diversité de mettre l'accent sur cette dimension-là du travail voilà donc ça c'est sur la question des collections la dimension des collections et la mosaïque éditoriale qui est créée chez Actualité Édition et pour clore cette très rapide présentation de la maison je parle de mosaïque éditoriale pour être plus juste il s'agit de mettre en dialogue lorsque je choisis des textes bien sûr des textes qui en soi moi me semblent très éloquents et fantastiques la question n'est pas là mais aussi des textes qui entre eux peuvent dialoguer et ça c'est aussi un point très important notamment quand je mets en place des ateliers puisque je mène des ateliers dans les universités ou les écoles autour de ces publications non pas de parler des auteurs avec tout mon respect et mon amitié pour les auteurs mais de parler des textes et de mettre ces textes en regard beaucoup des auteurs que nous publions se connaissent d'autres ne se connaissent pas ils ne savent pas forcément ce qu'ils écrivent et je dirais que ce n'est pas vraiment mon problème ce qui m'intéresse c'est que le public français puisse mettre en regard certains de ces textes et voir comment ces dramaturgies issues de pays qui ne sont donc pas les mêmes de réalités très différentes pourtant dialoguent ensemble non pas d'un point de vue thématique mais une fois de plus dramaturgique et ça ça me paraît aussi un point essentiel sur lequel j'insiste un peu plus ce soir j'espère que vous ne m'entendez pas simplement parce que la maison vieillit effectivement ça fait déjà 4-5 ans que nous existons comme maison d'édition et je ne voudrais pas que Actualité Édition devienne une simple maison d'édition avec tout mon respect pour ce qu'est une maison d'édition mais qu'elle garde cette dimension cette identité relative à la diversité dramaturgique hispanophone aujourd'hui voilà pour ce que je souhaitais dire quant à la présentation de la maison François je vous propose de prendre la parole quelques minutes avant que nous n'écoutions les auteurs et des fragments de chacun de ces textes à la suite merci David merci de cette invitation je vais donc tenter de dire ce que l'émotion d'abord que ces textes dont je suis l'un des premiers lecteurs dans leur traduction sinon le premier l'émotion que ces textes m'ont causé et pourquoi David a parlé d'insister sur le sur les notions de lecture et d'imaginaire enfin les notions d'imaginaire et je crois qu'effectivement le la lecture de ces textes en français les redéploie chacun et les uns vis-à-vis des autres dans une dans quelque chose qui n'est pas me semble-t-il le plateau de théâtre habituel il me semble que c'est la grande vertu des quatre derniers livres mais c'est peut-être plus marqué dans ces quatre ouvrages que ça ne l'était avant peut-être pas c'est peut-être une illusion d'optique parce que je viens de les lire les uns et les autres pour moi détruisent et reconstruisent dans la conscience du lecteur la notion même de plateau et la notion même de plateau comme métaphore de ce qu'est la scène politique de ce qu'est la vie politique on a dans le théâtre espagnol un exemple qui m'est particulièrement cher qui est la vida es sueño que que tout le monde connaît et qui montre comment qui est une sorte de pendant pour moi aux méditations cartésiennes et qui montre comment la raison amoureuse fabrique la raison politique là on est l'ensemble de ces textes me semble-t-il construisent autre chose qui serait comme une remise en question des une remise en question très profonde des conventions qui régissent le rapport entre le spectateur et le spectacle et qui sont aussi puisque c'est cela dont parlent presque tous les textes en parlent les quatre textes que j'ai lus les conventions qui régissent la domination et je crois que ce qui est enfin moi ce qui m'a particulièrement touché c'est ce ce bouleversement de la convention qui me lie moi spectateur à l'acteur ou au plateau devant lequel je suis qui passe par évidemment des dialogues des textes qui sont écrits enfin là puisque c'est ça on les a lus ces textes on ne les a pas vus représentés mais à l'intérieur de l'expérience de lecture on je voudrais prendre pour mieux expliquer peut-être ce que je suis en train de dire juste une petite deux extraits du texte d'Alberto Villareal les anciens chantent que les corps saignent quand leurs meurtriers reviennent avec eux ainsi les arbres incapables de saigner fleuriront et jetteront sur nous des automnes sur les plateaux de théâtre la phase B de la matière d'Albert Villareal la phase B de la matière et je crois que cette cette déconstruction reconstruction où on se trouve soi-même presque perdu souvent balotté parfois particulièrement particulièrement émue je remercie Alberto Conejeron je le remercie je ne sais pas mais en tout cas ce qu'il a écrit m'a bouleversé très 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 profondément je remercie je remercie aussi Eva dont la course m'a fait m'a fait courrier et puis bien sûr cette tête qui parle qui reconstruit qui elle aussi reconstruit un paysage que je ne connais pas un paysage très effrayant la tête d'Hitzel qui raconte une histoire irracontable mais qui commence par la raconter cette histoire irracontable et qui là encore transforme complètement par le par le jeu de par les jeux de langage transforme complètement l'espace du politique je crois que c'est à peu près ce que je voulais dire je ne suis pas sûr d'avoir été très clair François merci beaucoup vous êtes toujours très clair François est un vieil ami de Languedat François est sans doute la première personne que j'ai rencontrée à Madrid il y a plus de 20 ans à un dîner de l'Institut français il y a des amitiés qui durent voyez-vous François je ne sais pas si vous avez été clair il ne me revient point de le dire mais je vais profiter de vos propos pour avancer sur la présentation plus précise de ces textes si vous me permettez et notamment par rapport au titre que nous avons donné à l'événement le titre est toujours quelque chose de compliqué pour un événement puisqu'il rassemble ici quatre textes que j'ai décidé de traduire et d'éditer à différents moments et pour différentes raisons la course est un texte très en retard j'aurais dû le publier il y a plus d'une année ou même deux le texte d'Alberto Coderrello une petite année je suis toujours très en retard ce que je veux dire c'est que au moment de ces quatre textes il fallait trouver pour l'Instituto Cervantes un titre et c'est toujours alors du politique à l'intime ça va c'est pas trop compliqué comme titre pour autant ce matin à la hâte je me suis dit que quand même il était intéressant de se pencher justement quand je parle de mosaïque dramaturgique en quoi ces quatre textes dialoguent entre eux et donc je vais être très très rapide là dessus et je ne vais surtout pas parler de ce que nous vivons comme mécanisme de terreur absolue depuis une petite année à travers le monde d'un point de vue politique ça je le mets de côté mais il me semble que dans ces quatre textes quand on parle du politique à l'intime il y a une notion qui est politique littéraire etc etc qui se retrouve dans chacun de ces textes qui est celle du secret il y a un secret dans chacun de ces textes quand j'ai lu ces textes et que je les ai choisis je n'ai pas pensé au secret mais en les relisant un an deux ans plus tard trois ans plus tard dans leur traduction française qui m'échappe une fois qu'elles sont publiées je me suis dit il y a un secret dans chacun de ces textes et le secret se décline de différentes façons dans chacun des ouvrages d'un point de vue dramaturgique ça nous y viendrons au moment de présenter chacun des textes dans la forme dramaturgique mais aussi d'un point de vue pas thématique mais le traitement on va dire esthétique de chacun de ces textes et je vais être plus précis dans toutes les nuits d'un jour d'Alberto Connerreiro le secret se décline sous la forme de mon point de vue de l'abandon dans le texte dans le texte d'Itiel Lara je ne me souviens toujours pas de son visage pardon je pourrais présenter les ouvrages je ne me souviens toujours pas de son visage je crois que le secret se décline sous la forme de la disparition donc je reviens toutes les nuits d'un jour d'Alberto Connerreiro il me semble que le secret se décline sous la forme de l'abandon dans le texte d'Alberto Biarréal la face B de la matière il me semble que le secret se transforme sous la forme de la dévoration et dans le texte d'Eva Ibernia la course il me semble que le secret se décline sous la forme de la transformation de la transmutation je dirais et si je reprends ces quatre notions il me semble on pourrait faire une conférence là-dessus mais ce n'est pas le propos ce soir on présente des textes mais il me semble que quand même on pourrait largement faire un programme du politique à l'intime à partir de ces quatre notions que sont l'abandon la disparition la dévoration et la métamorphose que relient le politique et l'intime aujourd'hui à travers ces quatre textes et il s'avère malheureusement que c'est tout à fait d'actualité dans le quotidien que nous vivons chaque minute qui passe donc merci François de m'avoir permis de faire le lien avec ce que vous appelez la raison amoureuse et la raison politique à travers ce que j'appelle plutôt le secret comme lien dramaturgique voilà pour ce qui concerne l'ouverture on va dire de la présentation de ces quatre ouvrages je vous propose si je nommais rien et personne de continuer parce que je vois que le temps passe et je sais que le temps est précieux notamment sur Zoom n'est-ce pas mais je vous propose que nous commencions par présenter les textes les uns après les autres alors le dispositif est relativement simple et pour autant il ne va pas être aisé puisque donc les autrices et les auteurs vont respectivement prendre la parole malheureusement je vais devoir être leur interprète je dis malheureusement parce que c'est sans doute la chose que je fais le moins bien si ce n'est le plus mal que d'interpréter un traducteur n'est pas un interprète et encore plus lorsque les personnes ne sont pas à côté de moi donc les auteurs vont quand même prendre la parole je vais essayer de les interpréter c'est-à-dire de vous en donner une rapide et superficielle traduction en français et ensuite Charles nous lira des extraits de chacun de ces textes j'accompagnerai Charles parfois pour des raisons théâtrales dans quelques lectures et ne soyez pas surpris j'aurais souvent le rôle si ce n'est la voix d'une femme donc Alberto Conejero bonnes noches bonnes tardes bonnes tardes à tous et à toutes muchísimas gracias d'être avec nous Alberto est le premier auteur du premier texte publié dans la collection Les Incorrigibles Todas las noches de un día toutes les nuits d'un jour et donc le deuxième titre que nous publions grâce à une aide de la ACI l'Action Culturelle de Coopération Espagnole d'une aide à la traduction Alberto la palabra est tuya et je vais essayer de traduire très bien en premier lugar grâce à l'Institut Cervantes et à David et à Cotolité pour organiser ce rencontre ce rencontre virtual donc dans un premier temps merci à l'Institut Cervantes et à David pour organiser cet événement virtuel ce soir je veux remercier à mes compagnies et compagnies la déferéance de que me dejen commencer pour mes obligations du festival d'où maintenant peut-être que abandonner la réunion et je vous remercie et je vous remercie à mes compagnies à mes compagnies et à mes compagnies et à mes compagnies et à mes compagnies c'est une littérature hybride alors deux idées principales pour Alberto la littérature dramatique est une lecture hybride hybride donc hybride et elle a besoin de traducteurs et traductoras amphibies amphibies hybrides et hybrides aussi elles et elles et de fait la littérature dramatique requiert des traductrices et des traducteurs hybrides amphibes eux-mêmes c'est le cas de David Ferré qui est un traducteur et un grand homme de théâtre donc c'est le cas de David Ferré un homme de théâtre etc. et il n'a traduit tout il n'a traduit il n'a pas traduit il n'a pas traduit il n'a pas traduit je ne vais pas traduire les remerciements et les explications que Alberto me fait si vous me permettez vous les comprenez j'imagine entre les lignes laissez-moi être encore pudique je dis que la littérature dramatique est tant la littérature comme le désir de théâtre comme la volonté de être théâtre donc la littérature dramatique est autant littérature que le désir d'être théâtre qui sont a priori je fais un commentaire deux espaces dans le théâtre contemporain qui ne sont pas toujours bien mariés de là la importancia del livre théâtral del livre théâtral de là l'importance du livre théâtral de théâtre comme un refugio pour le théâtre comme refuge pour le théâtre et une possibilité de théâtre et aussi une possibilité un potentiel de théâtre effectivement je suis un autor encore desconocido en França dans tout l'ambit de la francophonie effectivement je c'est-à-dire Alberto qui est encore un autor inconnu dans l'espace de la francophonie en France pour le temps pour moi c'est une opportunité énorme comme autor théâtral cette traduction pour moi c'est une porte qui s'ouvre à beaucoup de théâtres par conséquent le fait d'être chez Actualité Editions et ses publications est une opportunité considérable pour Alberto pour accéder au territoire francophone et pour terminer je voudrais le grand travail de David en la traduction d'un texte où l'encontre de lo politique et lo poétique est peut-être son grand signal d'identité et pour Claude je voudrais remercier David Ferré d'avoir traduit ce texte où le politique et l'intime constituent la rencontre entre le politique et l'intime constituent l'identité même de ce texte un dernier point Enzo Corman un dramaturge français célèbre parle du théâtre comme le rencontre entre le politique et le poétique et parle de le poétique alors attends espérate Alberto Corman dit que le théâtre est le rencontre et la rencontre entre le poétique entre le poétique et le politique et le politique et parle de poétique poétique quelque chose il parle de poétique pour moi c'est le texte de toutes les noites d'un jour pour Alberto cela est pleinement ce qui caractérise le texte toutes les nuits d'un jour un corps un corps est politique le corps est politique nos corps sont politique merci à tous et à tous possible la circulation de ce texte de ce texte éventuellement dans les théâtres français à venir et soit c'est une interprétation merci beaucoup Alberto merci beaucoup Charles je te propose qu'on commence à lire c'est la première fois que j'entends moi-même les traductions c'est toujours un moment de grâce car Charles Gonzales outre le fait d'être un comédien de grande qualité a une voix toute particulière et lorsque je traduis je ne traduis pas depuis le plateau ou le jeu mais je traduis depuis cette voix intérieure qu'est la littérature et non pas le théâtre par conséquent je remercie Charles à nouveau et je te propose que nous commencions à lire quelques extraits de toutes les nuits d'un jour d'Albep donc on est héros donc l'espace au cas où une telle serre existerait ce serait un chemin d'agave qui nous y conduirait le sol y serait en carreau de céramique aux motifs floraux ternis des étagères pleines à craquer d'orchidées y seraient installées au centre une petite fontaine où seraient suspendues des pots de fleurs le squelette d'une table en fer et deux chaises mal en point au cas où une telle serre existerait plus au-dedans on y verrait des couloirs dont le carrelage se soulèverait des vitres sales le métal des cadres mordus par la rouille on y trouverait d'autres orchidées dont les racines enchevêtrées tomberaient dans l'air près de la table un tourne-disque tout ça au cas où une telle serre existerait et si elle n'existait pas une salle vide la table et des chaises merci Charles avant de te laisser continuer j'ai omis de lire quand même le synopsis un petit peu de ce texte permettez-moi de de le faire avant que Charles ne reprenne si ce n'est la main la voix cette petite note introductive pourrait être une thèse sur ce qu'est le théâtre aujourd'hui entre parenthèses le texte toutes les nuits d'un jour est un hymne à l'impossible amour au dire de l'auteur il s'agit d'un mélodrame vénéneux sur l'incapacité d'aimer après avoir souffert de violences sexuelles Samuel un jardinier vit seul dans une serre un îlot au milieu de l'autissement moderne il répond à l'interrogatoire d'un agent de police à la recherche de Sylvia la propriétaire dont le corps est enfoui sous la terre et qui ressurgit tel enfant mais que cache le drame de cette mort une femme violée par son frère son impossible résilience son unique désir est celui d'être enterré par Samuel pour que la douleur qu'elle abrite se dissolve dans la terre et que son corps s'enchevêtre avec les racines des plantes les sculptures vivantes de Samuel cette cosmogonie donne tout son sens à la pièce palimpseste la métaphore du nœud gordien qui souderait ses multiples vies et cette disparition ce sont les racines des orchidées qui peuplent la serre et poussent au-dedans du cœur quand celui-ci ne peut plus respirer à l'unisson de l'être aimé comme dans tous les textes de Connerreiro des puissances extérieures régissent nos existences elles sont enfouies dans la nature qui doit bien un jour reprendre ses droits Charles je te propose de poursuivre la lecture bien c'est à toi mon cher David tableau 2 déclaration d'absence maintenant Samuel est assis sur l'une des chaises une lumière tombe sur lui je vais vous dire enfin je dois vous dire non pas qui je suis parce que ça vous le savez déjà n'est-ce pas non pas qui je suis ni pourquoi je suis toujours dans cette maison vos collègues vous auront sans doute prévenu eux qui ne me connaissent pas parce que pour connaître quelqu'un il faut échanger bien plus que quelques mots ils ont dû vous prévenir ne dites pas le contraire que vous alliez vous trouver face à un homme simple ils n'ont peut-être pas dit un homme simple ils ont peut-être dit un mur ou un imbécile et sur ce point ils ont raison je suis un homme simple mais évitez de me redire mon ami évitez de me le redire n'essayez pas d'être encore aimable avec moi j'ai compris dès la première fois lorsque vous en avez parlé la famille a obtenu que l'absence soit déclarée mais quelle famille celles et ceux qui n'ont jamais mis les pieds par ici ou les autres qui ne sont jamais intéressés à bien sûr que cela m'inconde bien sûr que je m'immisce dans cette affaire bien sûr évidemment que je sais ce que signifie une déclaration d'absence mais dites-moi quelque chose combien de temps faut-il pour que quelqu'un qui est parti disparaisse non je ne lui connais aucun ami aucune fréquentation je n'en ai pas la moindre idée je l'ai dit à vos collègues la première fois qu'ils se sont interrogés et qu'ils sont venus m'interroger elle ne m'a pas prévenu elle est partie elle a disparu et voilà dit Ascali Sylvia vient d'entrer elle devra porter une robe différente de celle de la scène précédente noire un matin comme ça j'étais surpris de ne pas la voir descendre dans la serre je suis allé chez elle la porte était ouverte aucune note aucun bout de papier je sais bien que personne ne s'envole comme ça je le sais bien vous ne croyez pas que je me suis souvent demandé comment elle avait fait pour partir comme ça comme ça soudain sans rien me dire merci Charles et nous continuons pardon Charles l'issamuel le jardinier qui est donc questionné interrogé par la police pour retrouver le corps d'une femme qui a disparu et dont le corps est enterré dans cette serre Samuel ce qui est formidable avec toi David c'est que nous ne lisons absolument pas ce qui était prévu mais je m'adapte je m'adapte donc Sylvia a dit ils se sont assis ici mon oncle et lui et Samuel répond quoi ici c'est chez moi ici je sais je sais je le sais d'une certaine façon c'est chez moi ici provisoirement un vide légal jusqu'à ce qu'une décision soit prise l'acte est quelque part par là je ne me souviens plus pour combien de temps c'est ce qu'ils m'ont dit sur le moment la famille mais qu'est-ce que la famille vous a dit bien entendu qu'ils ne se sentent pas d'accord avec cette décision mais je travaille ici depuis 15 ans ce n'est pas une raison suffisante d'après vous en plus elle m'a nommé administrateur de ses biens avant de alors ne me redites pas que c'est chez toi moi ici oui j'ai fait tout ça aussi pour madame comme vous dites elle a toujours détesté ce mot madame Alberto non non c'est vrai que j'ai fait une petite erreur est-ce que tu es avec moi mon cher David je suis avec toi je suis avec le livre mais un post-it est tombé si tu veux tout ça alors je vais t'aider page 72 c'est pour ça que je t'aime beaucoup David c'est parce que tout est poésie chez toi sachez que nous ne répétons rien avec Charles voilà on a fait ça cet après-midi au téléphone alors accordez-nous cette improvisation directe menteur on a travaillé pendant trois mois oh qu'est-ce que c'est que cette histoire allez on y va page 68 cher Charles Samuel il y a des choses que je n'ai jamais comprises peut-être qu'il y a certaines choses qu'on ne prévient jamais à la comprendre qu'est-ce que vous insinuez jamais non elle ne m'a repoussé elle ne m'a pas méprisé jamais mais je vous dis jamais il n'y avait rien à dire je suis le premier à vouloir qu'elle revienne heureuse en train de dire le nom des plantes quoi ? qu'est-ce que vous avez trouvé ? quelle chambre ? je ne me moque pas de vous je ne sais pas je ne le sais pas non je ne voulais rien cacher ce n'était pas mon intention je pensais que je ne peux pas vous répondre je ne peux pas vous répondre à cette question voilà mon cher David et le dernier extrait que tu as choisi qui est à la page 72 et toi ce n'est pas de ma faute je pensais que tu partirais que tu te déciderais que tu déciderais de te sauver mais tu demeurais ici pour me regarder beau j'ai tout essayé je crois que ça tu le sais j'ai tout essayé t'aimer pouvoir t'aimer mais alors une fois et encore une autre une autre une fois et toujours encore cette obscurité m'emplissait et j'aurais dû t'obliger à partir mais j'ai toujours eu cette espérance quelle bêtise l'espérance me disais-tu celle qu'un jour je pourrais te regarder et que nous serions seuls sans aucune de ces ombres mais c'était impossible le monde s'était brisé bien avant d'arriver dans cette serre le monde s'est brisé et j'ai décidé de rester ici avec mon oncle puis avec toi pourquoi pourquoi fallait-il attendre Samuel je voulais enfoncer mes mains et remplir mes blessures d'une terre immaculée seul debout le ventre rempli de racines et les yeux ouverts vers les constellations pourquoi fallait-il attendre pourquoi pourquoi une femme ne peut-elle pas décider qu'on s'en allait merci 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 Ytzel Ytzel habla como escribe que no es cierto pero como habéis visto a pesar de digo además de mi dificultad para traducirla es un lenguaje muy marionético hay que asamble varias piezas para tener el puzzle global de lo que está diciendo y lo digo de manera dramatúrgica y poética obviamente Je vais lire le synopsis de ce livre, qui est le deuxième titre de la collection américaine Les Orphevres, que nous avons fait avec la francophonie. Je vais lire le synopsis avant que Charles González nous léa quelques-uns. Je ne me souviens toujours pas de son visage, qui est le titre du texte, parle de notre attachement à la terre et à sa mémoire. De l'expropriation à l'expulsion, sous forme de contes dramatiques et d'hyperbole, la violence y est sans commune mesure, nous donnant à voir la dévastation du territoire mexicain. Jamais frontale, toujours avec délicatesse, l'œuvre construit elle-même ses images, bien qu'elle s'appuie sur un fait avéré, celui des villages dits « magiques », pour composer un tableau autonome de son origine. Les personnages, abandonnés au milieu d'une guerre invisible, sont victimes des narcotrafiquants. Les complices, eux, sont flous, moins tangibles. La routine du village de Mierre, qui est le nom du village où se déroule le drame, est brisée lorsqu'une tête apparaît, littéralement, au bord d'une route, à titre d'avertissement. « Elle parle, mais ne se souvient plus de son âge. Elle est là depuis toujours, » dit-elle, cette tête. « Elle est une preuve du crime organisé et devient la protagoniste de ce drame de factures surréalistes qui rendent tous les codes de la vraisemblance pour nous mener dans un espace imaginaire où dignité et solitude vont main dans la main. » Etienne Lara reprend le dispositif dramaturgique d'une œuvre parlante, tout comme le programme gouvernemental mexicain nommé « Magical Town », destiné à stimuler le tourisme dans certaines villes. Je précise donc que « Magical Town » est un programme mexicain qui stimule le tourisme dans certaines villes et villages du Mexique, notamment où des villes et des villages où le narcotrafic, où les narcotrafiquants ont déjà beaucoup dévasté la ville. Et donc, on y trouve régulièrement des têtes coupées au bord de la route, comme des avertissements, mais aussi des traces, des empreintes de ce qu'est la violence de ce territoire. Et donc, le gouvernement, de façon extrêmement paradoxale, et bien sûr, on ne va pas forcément en parler maintenant, mais fait de ces villages, une espèce de Disneyland, dite ville magique, puisqu'il apparaissent des têtes. La différence, c'est qu'elle ne parle plus, ses têtes, et qu'Itzel a donné la parole à une tête dans ce village. Charles, je te propose de commencer la lecture. Mais tu dois commencer par la didascalie, mon cher David. Oui, déjà, je suis un peu plus perturbé que d'habitude. Alors, nous sommes donc dans le village en question de mières. L'aube Don Allero est assis sur une chaise, devant la tombe de son épouse. La tombe, à côté de la ferme, est pleine de fleurs jaunes. Don Allero écrit une lettre au crayon à papier, la corrige et la lit à haute voix. Ils disent qu'on ne peut pas rester, qu'ils doivent nous faire sortir d'ici pour des raisons de sécurité. Je ne les crois pas. Ne te fais pas de soucis, ce n'est pas si grave que ça. Et l'avantage, c'est qu'on est plus en sécurité quand on se promène dans la rue. On n'est pas nombreux à être restés, mais on ne partira pas. La vache va mieux, oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'a dit le vétérinaire la dernière fois qu'il l'a vue. Elle est prête pour avoir un veau. J'irai bientôt au village voisin lui chercher un fiancé. Ah, j'aimerais t'inviter à la maison pour que ta mère et moi, pour que je connaisse notre petite fille. J'espère que tu pourras venir dès qu'ils te laisseront revenir. Ils disent qu'on sera mieux dès que tout ça sera fini. Ce n'est pas si grave. Et l'avantage, c'est qu'on est plus en sécurité quand on se promène ici. La vache, va bien, elle donne le meilleur lait de la région. Elle va bientôt avoir un veau. Ah, le bonjour de la maison. Allez, au revoir. Je vais la poster. Il ne pleut plus. Quel dommage. Merci Charles. Pour rappel, tout à l'heure, j'évoquais que ce texte déclinait la question du secret politique, en l'occurrence, sous forme de disparition. C'est un texte où tout est constamment en train de disparaître. Donalero écrit à son épouse, tuée par les narcos, comme si elle était, bien sûr, toujours en vie. Page 37. L'aube, à nouveau. Ce sont des tableaux qui se succèdent. Et c'est toujours l'aube au début d'un tableau. C'est moi qui dis ça. Mais nous sommes dans l'obscurité. Bruit d'une voiture qui freine. Elle part. Les lumières s'allument dans les deux seules maisons occupées de mières. Au milieu de la rue, apparaît la tête d'un homme. Marie se penche à sa fenêtre. Je lis Marie. Mon Dieu. J'ai mal. S'il vous plaît, je vous en supplie, aidez-moi. Vous avez le front plein de sang. Ah oui, désolé. Je pensais que c'était de la sueur. Non. Non, c'est du sang. C'est un fleuve. Bonne dame, bonne dame, ayez pitié, aidez-moi. C'est un fleuve de sang. Bonne dame, ayez pitié, aidez-moi. Je vais chercher de l'eau. Et des compresses. Voilà. Allez, mon cher David. Et nous tenions avec le tableau 20 de mon cher Charles. La ferme de Donalero. Non, pardon. C'est bon ? Non, pardon, un instant. Laissez juste un instant. Excusez-moi. Je cherche. Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Qu'est-ce qu'il y a de l'eau ? Page 61. Cher Charles, vous êtes la tête… Quand tu veux. Quand vous travaillez pour quelqu'un, disons, de trop exigeant, et disons que ce travailleur est malin, pas trop, mais si, suffisamment pour gagner un peu plus que ce qu'on le paye, tout va bien, non ? Mais si le travailleur, par hasard, ou parce qu'en réalité, il n'est pas aussi malin qu'il le pense, est découvert, alors le patron exige qu'on lui coupe la tête un jour où l'aube est très belle. Et les comptes sont justes. Ah ! Ils sont aussi seuls. Merci. Allez, mon cher David, page 85. Pablo 20 de mon cher Charles. La ferme de Don Alero, un matin, à côté de la tombe de son épouse, une autre toute neuve, avec d'autres fleurs jaunes. Marie, en face, traît la vache. À côté d'elle, le soldat à son casque, le bas du pantalon retroussé à hauteur des chevilles. À côté du soldat, Dulcé est à côté d'elle, pardon, Dulcé et à côté d'elle, la tête. À droite, une trentaine de seaux. Tous face au public, il traie une vache. C'est bon ? Encore un peu. Comme ça ? Oui. Il en reste beaucoup ? Il reste tout ça. Nous avons le temps. Tout le temps du monde. Ils continuent tous les deux à traire la vache, les quatre regardent au lointain, noir final. Voilà. Merci Charles. C'est un texte difficile à lire. Non. Pourquoi ? Me semble-t-il, alors je vais dire. Pour moi, en tout cas. C'est un texte... La dramaturgie litielle, et notamment dans ce texte, tourne beaucoup autour, d'abord d'une figure symbolique très importante, qui est la vache et le lait, symboliquement, comme étant, si ce n'est l'origine de la vie, l'origine d'une vie. Ça revient dans nombre de ces textes, d'une part. Et d'autre part, c'est une dramaturgie aussi qui est fondée sur l'idée de maquette, c'est-à-dire qu'on est sur des rapports inversés. C'est la vache est très grande, la ferme est toute petite, les personnages ne rentrent pas dans les bâtiments. C'est comme si le monde était devenu une maquette et que nous étions des espèces de monstres, que les êtres humains étaient des espèces de monstres qui n'arrivent plus à rentrer dans les espaces comme la ferme ou le village. Donc, il y a un rapport inversé au réel où nous devenons des spectateurs d'une réalité que, a priori, nous ne maîtrisons plus. Voilà. Je voulais préciser cela. et c'est pour ça que, pour moi, il est difficile à lire après l'avoir traduit. Muchas gracias, Itiel, por tu obra y tu compromiso con nosotros. Nous allons continuer, si vous voulez bien, avec le texte, l'autre texte mexicain, donc toujours de cette nouvelle collection mexicaine, Les Orfèvres, avec un texte d'Alberto Villarreal, la face B de la matière. Alors, Alberto s'excuse, il est donc pris par d'autres activités au Brésil en ce moment. Je vais donc dire deux petits mots sur l'auteur. C'est aussi un des auteurs que j'ai rencontrés lors de mon premier voyage en 2011. Alberto Villarreal est sans aucun doute un des auteurs les plus importants de sa génération. On va dire que nous sommes de la même génération, lui et moi, c'est aussi un metteur en scène. Il met en scène ses propres textes et je ne sais pas si on peut le qualifier d'auteur post-dramatique, mais il écrit à partir du plateau. Il n'y a pas de personnage, justement, contrairement à Alberto Villarreal, on n'est pas dans une forme dite dramatique, on est plutôt sur une forme de récit dramatique où peut-être que le personnage principal, c'est la langue elle-même. Voilà, ça c'est un premier point. Et le deuxième point qui pourrait caractériser l'ensemble de son œuvre, c'est la violence, toujours. J'avais tout à l'heure précisé, lorsque je parlais du secret, pour décliner la relation du politique à l'intime, la question de la dévoration. Dans ce texte-là, effectivement, nous avons des êtres qui se dévorent entre eux, mais aussi une humanité qui dévore la nature depuis toujours. La nature mère. Alors au Mexique, la notion de nature mère est plus importante, en tout cas plus présente qu'on va dire en Europe ou en Occident. la nature est plus qu'une entité qui existe au quotidien dans notre rapport le plus industriel, pour autant. Et Alberto ne cesse de convoquer cette nature madre, comme une nature qui va se venger. On a quelque chose de très proche de la tragédie grecque, et des Érinies notamment. Cette nature, elle se venge et elle crie. Parce qu'effectivement, l'humanité construit, et Alberto est un grand critique, et pour autant il est au cœur de l'appareil de production théâtrale, donc culturelle et internationale, mais il est très critique, et le dit dans ses textes, sur la mondialisation justement de la culture, mais aussi du fait que les êtres humains détruisent la nature pour rendre possible leur propre culture. Et donc, dans ce texte, on a tout cela qui se déploie et se décline. La violence dont il est question a quelque chose, de mon point de vue en tout cas, je n'en ai pas parlé avec Alberto, qui s'apparente beaucoup aussi à la dimension, enfin en tout cas à quelque chose qui aurait à voir avec l'œuvre de Georges Bataille, ou la question du corps, du sang, de l'organicité de nos corps, comme non pas symptômes, mais comme métaphores de notre rapport au monde. De ce point de vue-là, c'est un homme de lettres, et pour autant, il écrit depuis le plateau. Donc cela rejoint parfaitement ce que disait Alberto Connerreiro il y a quelques minutes. Cher Charles, la parole est tout à toi. Ah non, pardon, vous voulez que je lise le synopsis. La phase B de la matière est un texte sur l'anarchie sous forme de documentaire scénique, où la rhétorique n'est qu'une métaphore de l'échec. L'anarchie comme politique et comme caprice de la matière dans le corps, l'anarchie du premier acteur de tous les temps, Lucifer. C'est un récit de la dévoration des êtres entre eux, et aussi de leur formidable capacité à détruire toutes les espèces vivantes. C'est une fable sur la vengeance de tout ce que les humains tuent pour qu'existent l'imagination et la fiction. Il y a question d'une meurtrière à qui l'on transplante le cœur d'un ours polaire et qui part faire un walk trip d'hôtel en hôtel, composant ainsi un opéra à l'intrigue simple et classique. Un requin tombe amoureux d'une requine qui le repousse. Le requin lui apporte alors un petit bouquet de touristes ensanglantés en provenance d'une plage et chante tragiquement son amour. Enfin, c'est un récit sur ce que nous engloutissons et ce que nous recrachons de la matière et des mots pour combler le néant qui nous forme. La salle de théâtre où se joue la pièce devient alors l'un des protagonistes, un vide ancestral que les femmes et les hommes essaient sans cesse d'enclire. Charles, la parole est à toi pour lire la note dite introductive, d'introduction. Mais, oui, et mon cher David, c'est à la page 24, tu dois dire « Ours polaires au cœur artificiel ». Oui, mais j'insiste, page 13, tu dois lire la note introductive. Ah, mais c'est tout nouveau alors, c'est bien. Non, pas du tout, si tu reviens. La phase B de la matière. Ce seront les différentes versions que l'on pourra tirer d'un champ d'arbustes noirs pour le mettre en scène ou en mots. Ce texte attend sa décapitation. Il est en attente de mutilation et je ne peux pas dire dans la mesure où c'est moi qu'il est confectionné, que sa forme soit la meilleure. De fait, le problème formel qu'il pose concerne celle ou celui qui parviendra à l'ériger en hémorragie scénique. Notre liberté et notre plaisir consistent à donner une continuité à toutes sortes de monstruosité. Ceci n'est qu'un objet pour le papier ou l'écran, anarchie, blessure, sang et soleil. Merci. Page 24. Charles, ours polaire au cœur artificiel. Nous ne pouvons pas nous connaître nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas nous éloigner de nous-mêmes. Toute connaissance relève d'un échec, de la tentative pour remplacer une matière absente. Qui vit entouré de la matière désirée n'a besoin de rien savoir. La naissance est un poids fictif qui remplace le corps lointain et désiré. La douleur primordiale, le manque de matière désirée qui pèse sur notre matière. Naissance, quand quelqu'un nous laisse libres avec notre propre poids et qu'on perd la mollesse que procure ce soutien. Sexe, quand nous échangeons un poids contre un autre, nous soutenons et sommes soutenus à la fois. Accouchement, quand le poids qui s'est construit et qui s'est soutenu lui-même au-dedans de son propre poids est libéré. Mort, quand il y aura un poids mais qu'il n'y aura plus personne, poids mort. Au milieu de ces nœuds de douloureux et de matière, toutes les attentes et nostalgie, sagesse et connaissances ne sont nécessaires que dans l'abandon et la solitude. Séparer une matière d'une autre, c'est ce que nous connaissons vulgairement comme étant le mal, la perversité, la violence, la bonté. Ce n'est que de la matière réunie dans son propre poids. Je décris ce monde en des termes qui peuvent peser lourd dans le corps, sans la veine rhétorique des idées ni le retour au bavardage. Si l'on voit les choses comme ça, il n'y a que de la matière et s'il n'y a que de la méchanceté, de la méchanceté, ce qui est essentiel et ce qui est ensemble et ce qui désire la séparer, je ne crois qu'en une morale bâtie de viscères et de sang. Voilà. Merci, Charles. Et pour clore ce texte, page 53. C'est pas toi, mon Charles. C'est moi qui commence, Charles, et toi, tu peux finir page 54. Notre répétition qui a duré trois mois, rappelle-toi. L'être humain est en formation. Il n'y a jamais eu plus de gens heureux qu'aujourd'hui. Le siècle de l'amitié a commencé. Il n'y a jamais eu autant d'amis. Un petit serpent s'était perdu. Sa mère n'avait pas pris la précaution de lui expliquer le chemin de retour. Le petit serpent rencontra une femme dans un arbre. Le petit serpent répéta deux, trois trucs qu'il avait entendu dire par-ci, par-là. Ce n'est pas vrai que Dieu ait dit, dit le serpent, en répétant ce qu'il avait entendu dire. Désordonnant ce qu'il avait entendu dire par-ci, par-là, puis il poursuit son chemin et retrouva sa mère et la nuit tombée. Elle lui servit des souris pâtissières parce que sa mère était heureuse de l'avoir retrouvée. Elle changea la peau du petit serpent et se mit au lit. La mère lui dut et lui but et lui lut une série de petits contes parce que le serpent n'avait pas sommeil. Sur le mur de la chambre du petit serpent, il y avait un poster avec un cobra et un serpent astonette. Le petit serpent rêvait d'être comme eux en grandissant. Le petit serpent était plein d'obscurité, de tendresse et de peur comme dans chaque commencement. Obscurité, tendresse et peur. Le petit serpent dormit et fit un rêve plein d'érotisme et de contes inavouables à sa mère. Cette nuit-là, le petit serpent nota dans son journal un chien guide accompagne une femme vieille et aveugle. Le chien porte un écriteau sur lequel est écrit « Ne me caresse pas, je suis en train de travailler. » Le chien a l'air vieux, la barbe plein de poils blancs. Le petit serpent ferma son journal et s'endormit. C'est alors qu'il sentit dans la nuit sa sexualité grandir. Et le venin commença à russe l'être entre ses crocs. Puis la tête tranchée du soleil se remit à tourner et l'hémorragie de la lumière le réveilla. Avec une guitare, vous pouvez sauver une génération complète de suicides. Avec une pièce de théâtre, seulement mille personnes par génération. Merci beaucoup, Charles. Merci infiniment. Voilà. Ce qui concerne ce merveilleux tout autant que les autres textes d'Alberto Villarreal. C'est vraiment une dramaturgie où il n'y a pas de personnages à proprement parler. Pour autant, quand la pièce est montée, il y a bien des acteurs qui portent des figures, des voix et qui, on semble, construisent ce récit littéraire. D'une certaine façon, la langue devient matériau. Et j'en profite pour faire une petite incision sur pourquoi j'ai nommé la collection mexicaine « Les Orfèvres ». J'avais nommé les espagnols « Les incorrigibles » pour des raisons biographiques, puisque j'en ai eu assez que d'une part on corrige mes traductions, mais que d'autre part, enfin pardon, qu'on me dise que mes traductions étaient fautives, mais que d'autre part on me dise que les dramaturgies espagnoles n'étaient pas d'un intérêt majeur. Donc nous avions décidé à l'époque de nommer à juste titre la collection espagnole « Les incorrigibles ». Les gravitations pour ce qui concerne la collection uruguayenne provient d'un grand recueil de poèmes de Superviel. Et les orfèvres pour ce qui concerne le Mexique. Alors bien sûr, l'image est assez facile, je m'en excuse sur la question de l'orfèvre, l'orfèvrerie mexicaine, n'est-ce pas, les Incas, etc. Mais c'est surtout la question de la transformation, la transformation de la langue. Les Mexicains ont un rapport à la langue comme un matériau et Alberto Biarréal en particulier transforme la langue. Il y a quelque chose de la métamorphose dans sa langue et qui a à voir avec l'orfèvrerie, c'est-à-dire qu'on transforme une langue première qui est la sienne, Alberto parle un mexicain tout à fait normal, j'allais dire, et il la transforme en poème dramatique. Et donc, de ce point de vue-là, il est celui qui ouvre, j'allais dire, la collection mexicaine, les orfèvres. Et il me semble que c'est une caractéristique intéressante de souligner de la dramaturgie mexicaine. Et nous allons maintenant clore en revenant à l'Espagne avec Eva Ibernia que je salue, d'Enwebo, hola Eva. Eva, qui est donc, qui va nous parler d'elle, je ne vais pas la présenter puisqu'elle est là, elle va le faire, je vais à nouveau me prêter à ce jeu de l'interprète. Je voudrais juste dire que j'ai rencontré Eva, je ne sais plus très bien, deux ou trois ans, et que j'ai eu beaucoup de temps à traduire son texte et à le publier. Je m'excuse publiquement pour le retard dont j'ai fait preuve, mais le texte d'Eva a été beaucoup plus long à traduire. Il y a des textes comme ça qui se résistent à la traduction, on ne sait pas pourquoi, ils se résistent, la langue se résiste, la forme se résiste et notamment François Boisivant qui est revenu par là, on peut en témoigner, il y a des textes qui a priori, on se dit, bon ben voilà, en trois mois c'est fait et puis ça prend six mois. Voilà. Eh bien je crois que c'est comme des rencontres ou comme des conversations qu'on peut avoir avec certaines personnes, on croit que ça va durer une heure et ça dure plus longtemps. Voilà. Chère Eva, la palabra est tuya. Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici, ceux qui vous avez resté. Merci beaucoup à David pour tout son effort, à Charles pour prestar sa voix, très magnifique, pour la lecture. Merci à tout le monde pour ceux qui sont restés, qui peuvent rester ici. Merci à David et surtout merci à Charles et à la voix qui le prête à sa lecture. et je suis très content d'être ici avec vous. Je suis très content d'être ici parmi vous. Et je me fais spécialement heureuse que la carrière rencontrase un endroit en Actualités Editions. et je suis particulièrement heureuse que la course, qui est le titre du texte, ait trouvé une place dans la collection d'actualités Editions. parce que quand nous nous sommes en contact avec David, je sentais que il vraiment était intéressé dans le texte, qu'il aimait, qu'il aimait, qu'il était appelé. parce que quand nous nous sommes rencontrés avec David, j'ai tout de suite senti que ce texte, que David aimait ce texte et que ce texte appelait David d'une certaine façon. Et c'est très important générer une relation très empatique entre le texte et le traductor parce que traduire le théâtre est très difficile. Parce qu'il me semble très important qu'il y ait un lien qui s'établit entre le texte et le traductor parce que traduire le théâtre est un exercice singulier. Aunque David se a disculpé par le retard, je me rappelle des choses très bonnes. Bien que David soit excusé par le retard de son travail, cela m'a permis d'observer certaines choses dans le texte. Comme, par exemple, quand il m'a écrit que le meilleur qu'il était passant en ce moment était traduire le texte, que ce sont les moments les plus heureux. Oui, parce qu'effectivement j'ai dit à Eva, en plein milieu du confinement, que quand même les meilleurs moments de ma vie étaient lorsque je me retrouvais dans son œuvre et son texte en train de traduire. Et les conversations que nous avons en videoconferences sur le texte, les questions que nous avons eu et les questions que j'ai pu lui faire. ont été très utiles comme autora pour m'assurer de ce point le texte était un mystère pour moi, mais à la fois une réponse exacte. pour m'assurer. Donc, ces questions m'ont été très utiles pour me rendre compte en tant qu'autrice que Eva, le texte était un mystère pour moi. Le texte était un mystère pour elle aussi, pour Eva également. Mais à la fois, j'ai eu une réponse exacte pour vous donner. mais à chaque fois elle trouvait une réponse précise et exacte à fournir et donc en réponse à ce mystère. En mon cas, les textes suelen venir de intuïcines, de images, de visiones. Pour ce qui me concerne, les textes que j'écris proviennent en général d'une intuition. Et ceci a pris une quinzaine d'années pour que ce que Eva appelle des images matricielles prenne une forme concrète. Et donc, pour moi, pour Eva, c'est aussi une histoire de temps que le texte finisse par te trouver toi également. Il faut aussi être prêt, en tout cas se préparer pour que ceci ait lieu, simplement cette rencontre entre le texte et l'autor, l'autrice. C'est aussi important pour moi pouvoir présenter aujourd'hui la carrera. C'est aussi important pour moi de pouvoir présenter la course aujourd'hui. Pour le moment que nous vivons à niveau global. En raison de la situation générale que nous sommes en train de vivre. Por cette restricion física, por ce confinement físico, ou pour ce límite físico. En raison de la restricion physique que nous sommes en train de vivre. Parce que pour moi la carrera qui a beaucoup de centres tematiques parce que pour moi ce texte qui est fait de plusieurs centres, qui a plusieurs axes, irradia, ces centres tematiques irradian de un, de un principal qui a un sujet qui a un sujet de la nécessité de crecer. mais chacun de ces axes sont en relation avec un axe central qui est celui de la nécessité du besoin de grandir. Et pour le temps, cette nécessité de crecer implique la nécessité d'expandir de límites. Et par conséquent, cela induit l'obligation de définir des limites à la croissance. de crecer, nous pouvons l'interpréter depuis beaucoup de places, depuis de crecer physiquement, intellectuellement, espiritualement. Alors, grandir, que j'ai traduit différemment tout à l'heure, mais peut se traduit à différents niveaux, physiquement, mentalement, politiquement, etc. Pour moi, c'est quelque chose de central. Que signifie crecer et pour ça, que nous devons sacrifier. Mes personnages dans cette œuvre ne doivent dénoucir les secrets, mettre en ordre le passé, livrer des histoires. Mes personnages dans ce texte doivent énoncer leurs secrets, trouver leurs propres secrets, élargir les limites qui sont les leurs, etc. En quelque cas, ils doivent renuncier à quelque chose pour abrirse à quelque chose. En tout état de cause, ils doivent renuncier à quelque chose pour accéder à autre chose. Et je pense que nous sommes en un moment de la humanité que nous devons nous positionner en cada un et en crecer. Et j'ai le sentiment que nous sommes en train de vivre un moment de l'histoire de l'humanité ou devant, c'est un devoir de se positionner par rapport à cette question de comment grandir et pourquoi grandir. En rebasar un límite, empujarlo. Et repousser les limites. Une limite. Ou si non, ce límite sera simplement un tope et un annoncio d'aniquilation. Ou si non, dans le cas contraire, cette limite qui provient de l'extérieur sera l'anéantissement de soi. Et je crois que c'est ça. Merci d'où Eva. Moi, ça me permet de poursuivre le dialogue avec chacune et chacun des auteurs. Je vais lire le synopsis. C'est François qui m'a, François Boisivant, en le disant la première fois, la première mouture, on va dire, de ce texte, m'avait dit c'est un texte de physique quantique. Et en effet, par rapport à ce que vient d'énoncer Eva, c'est un texte qui a à voir avec la physique quantique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les personnages déambulent, les espaces varient, deviennent variables. C'est-à-dire que l'espace devient variable et par conséquent, notre conscience même devient une variable de l'espace. Et je crois qu'en fin de compte, c'est la première fois que je traduis une langue contre un récit où la langue n'est pas fixe, mais au fur et à mesure où elle se déploie, ce que nous sommes en train de dire, ce que les personnages sont en train de dire, devient variable dans la langue. Je parle là de traduction pur et dur. De là, sans doute, une certaine difficulté mais aussi un très très grand jouissance, je dirais, à avoir pu traduire cette problématique de la physique quantique au théâtre qu'on travaille fort peu, mais l'espace et le temps étant deux données variables dans la langue elle-même et pas seulement dans le récit dramatique. Synopsis. La course est un texte sur la transformation qu'entraînent les processus migratoires, collectifs ou individuels. Le délicat sujet de la migration y revêt un traitement singulier parce que les protagonistes y sont des héros. En outre, l'originalité tient dans l'environnement sportif qui constitue le contenant de ce déplacement. un jeune africain choisi par un grand maître sportif arrive en Europe pour transmettre force et vigueur dans ce nouveau monde. Une certaine ambiguïté structure le texte. En effet, a priori, nous nous trouvons dans une chambre d'hôtel en Allemagne en présence d'un grand athlète, le maître, et de son jeune disciple, Ismaël. Ensemble, ils vont concourir aux Jeux Olympiques dans l'espoir d'une course exceptionnelle. Mais voilà, le maître a fait venir une poétesse qui a pour mission de les accompagner dans cette passation initiatique. Les poussant au-delà de leurs propres limites, elle fait ressurgir des images ancestrales et un souffle souverain en eux. Espace et temps s'étirent et se relativisent à la fois, dessinant un palimpseste dramatique et poétique. L'explosion du réel qui clôt ce récit marque un commencement, une renaissance du monde indispensable à la survie de l'espèce humaine. Passé est présent et occupe le même lieu, celui de la parole. Le Charles. Les arbres ne sont pas comme ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Le tronc mesure si on calcule à la baisse comme dix hommes les uns sur les épaules des autres. Le bois est si fin et si résistant qu'aucun insecte ne peut le corrompre et que n'existe aucune griffure d'animal qui puisse l'abîmer ni d'eau au monde qui puisse le faire pourrir. Les racines sont si profondes qu'elles peuvent extirper du fond de la terre dans leur sève de la poussière de pierres précieuses. Et c'est pour ça que si on saigne ces arbres, le liquide qui enjaillit brille comme l'éclat d'un joyau. À Paris, tout le monde a un arbre et le matin, tout le monde y creuse une fente pour boire de cette sève brillante. Et tous les gens sont beaux, la peau miroitante de reflets d'or, de diamants et de topaz. Ce breuvage les rend si beaux qu'ils marchent nus. Le bruit et le fruit de ces arbres n'est pas seulement exquis, ils ont tous un goût différent et surprenant. Ils sont aussi comme les pierres précieuses et c'est comme manger des rubis rendre sa savourisité, les rubis tendres et savoureuses. Ou bien comme des grappes de 5 ans, bien mûres ou de grandes tanzanites charnues comme des melons à cornes. Ah, vous avez faim. Merci Charles. Et le dernier extrait, page 45. Ça va Eva ? Ça va, précieuse. Belle. Allez, David. On va lire un dernier extrait ensemble. Madeleine, qui est la poétesse dans ce texte, qui va jouer un rôle initiatique, en tout cas la passation initiatique, qui va permettre la passation initiatique entre le maître et son disciple, va être lu par votre serviteur. Et je vais également quand même lire la vie d'Ascaliche. cher Charles. D'accord. La chambre du maître. Le maître et Madeleine sont assis en face de la coiffeuse, l'un à côté de l'autre, sur le même tabouret. Ils se regardent dans le miroir. Madeleine peigne ses longs cheveux avec une brosse. Très lentement et sans arrêter de brosser sa chevelure, pendant que le maître parle, elle fait tourner le tabouret jusqu'à être dos au miroir. Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous êtes sur la piste ? J'enlève mon pantalon et ma veste de survêtement. Il fait une chaleur suffocante aujourd'hui. Peu importe la chaleur. Tous les athlètes portent un maillot avec les couleurs de leur pays qu'ils enlèvent tous avant de se mettre en position. Et après ? Je me vide une bouteille d'eau sur la tête et je vais jusqu'à mes starting blocks. Vous ne vous signez pas ? Vous n'avez aucun signe de superstition ? Et après ? Vous ne vous souvenez pas ? Vous n'avez aucun geste de superstition ? Mais non. Et après ? J'écoute le vent ululé entre les rochers, un vent ancestral semblable à la bave du diable. Il s'approche lentement depuis mon village. Vous ne regardez pas Ismaël, Farah, un regard complice, un mot d'encouragement ? Nous formons tous les trois un même corps, un esprit unique et nous n'avons pas besoin de nous regarder. Et après ? Je vois le long couloir en courbe, ocre et tous ces gens derrière déguisés, confortablement vêtus, en train d'attendre pour m'applaudir. Je me dis intérieurement je peux me déguiser moi aussi comme j'en ai envie et je me transforme alors en grippeur. Tout de suite, j'ai soif, fin, froid, un besoin impérieux transformé mes muscles. Le vent du désert est là, il se faufile dans mes oreilles. Oh ! Très joli ! Oui ! Mon texte est très beau. Mais c'est surréaliste en virtuel comme ça. C'est fou cette histoire. C'est complètement surréaliste mais ma foi, j'espère surtout que le public arrive à relativement suivre cette espèce de dispositif quelque peu improvisé d'une part mais voilà, en tout cas c'est un texte, je reviens sur le texte de la carrera d'Eva, c'est un texte beaucoup sur outre la dimension sans doute un peu métaphysique et de la transformation c'est un texte sur l'engendrement me semble-t-il. C'est-à-dire que chaque réplique que ce soit l'athlète sportif le maître son disciple ou la poétesse chaque mot engendre ce qui va suivre si ce n'est d'un point de vue dramatique d'un point de vue philosophique également et donc politique. et en ces termes-là les quatre textes fonctionnent de cette façon-là mais celui-ci outre le dispositif la langue on l'a vu quand Charles simplement prend la parole à la lecture la langue entraîne quelque chose il y a un moteur dans cette langue-là qui est celui de l'engendrement et de ce point de vue-là la rencontre et la découverte de l'oeuvre d'Eva pour moi est fondamentale parce que c'est une voie très singulière ce n'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude et que j'ai l'habitude de lire dans le théâtre espagnol en tout cas voilà donc c'est aussi quelque chose qui me semblait intéressant en tout cas de souligner aujourd'hui et puis bien sûr les images matricielles dont a parlé tout à l'heure Eva il y a une matrice dans ce texte il y a une dramaturgie de la matrice et ces images matricielles trouvent une forme dans chacune des répliques une forme conjoncturelle ponctuelle qui ne demande qu'à être transformée sans aucun doute par la voix de l'acteur et le corps des acteurs et cela nous sommes privés pour le moment voilà je ne voudrais surtout pas parler d'ailleurs j'ai déjà beaucoup parlé Eduardo est-ce que tu es là ? si je suis ici pardon c'est comme je suis très perdu c'est comme je suis dans un espèce de je sais que nous sommes mal de temps mais nous allons parler si vous avez des questions vous pouvez soit laisser je pense que c'est plus facile parce que là tout le monde est silencieux ça serait plus facile de laisser écrire dans les chats alors François Boisivon je te dis il voudrait intervenir en tout cas tu peux donner la voix à François Boisivon François vous devez mettre votre micro oui c'est bon voilà ça fonctionne pardonnez-moi ce commentaire non je voulais revenir ce que vous disiez David et quelque chose m'avait beaucoup ému dans le texte d'Eva c'était son évocation de Paris donc l'évocation de Paris est faite par une une dame au loin et et tout ce qu'elle raconte est à la fois complètement imaginé et complètement vrai vous en avez lu un petit passage tout à l'heure les histoires des Corses c'était dans cette évocation de Paris et et tout de suite après la première évocation imaginée de Paris qui devient la réalité parce qu'en fait cette imagination est bien plus forte que la réalité c'est le petit enfant qui après va devenir un athlète et puis qui qui découvrira Paris mais c'est cette image racontée qui demeurera la réalité de Paris et juste après ça que se passe-t-il qu'est-ce qui engendre Paris c'est une lapine sortie du chapeau d'un magicien et on a quelque chose qui est presque conjoint en tout cas dans une succession très rapide d'une d'une description complètement imaginée et puis d'un engendrement les deux sont 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 liés merci je voulais insister sur ce chose cette chose qui m'avait vraiment frappé et puis en profiter pour dire combien cette évocation de Paris m'avait parlé merci beaucoup François j'avais l'intention de lire en clôture de cet événement précisément ce paragraphe cette réplique là mais je ne sais pas si nous aurons le temps d'entendre cette succession d'engendrement Eva il y a une question pour toi dans le chat pour que ce soit plus agile les questions se rédissent dans le chat d'accord de ce que j'ai compris Eva je viens de te transmettre Eva te acabo de transmettre une vale 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 entonces peux te répondre quiero saber cuál uy digo hola quiero saber cuál fue el misterio que descubriste en tu mismo texto que más te sorprendió me me preguntan a cuál fue yo creo que que el el hecho de precisamente un poco trayendo a colación el lo que hablaba François de la imaginación quieres ir traduciendo al francés David prefiero que contestes primero y luego voy a leer el hecho de personalizar el daimon del maestro como una mujer vieja una cuentera que que es realmente el proceso imaginativo o sea darle cuerpo al proceso imaginativo porque la imaginación es otro de los centros de la obra la imaginación aquí es una imaginación mediadora entre el deseo del individuo y la realidad o sea el maestro cuando es niño imagina París a través de esa vieja cuentera y gracias a ese imaginar y ese imaginar va creando un puente a la realidad que consigue hacer que él llegue a París que él llegue a París como un corredor y bueno la imaginación es un tema muy presente en mis obras normalmente el canto la loa la imaginación entonces este nuevo matiz sobre la imaginación me interesó mucho descubrirlo gracias Eva ahora si puedes traducir eso no 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 yo no pensé a París perdón 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 estoy en reír los tubos de chat en plus ah sí no 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 escuché desde una oreja distraída pues que yo sabía lo que te respondía las imágenes o quiero decir una frase la imaginación es más importante que la realidad en las obras en general es decir que la imaginación engendran el real C'est ce que François évoquait par rapport à Paris, qui est une ville qui lui est chère, mais aussi d'un point de vue littéraire. Il y a une position très... C'est pour ça que je parlais des images matricielles tout à l'heure qui prennent forme dans la langue. Voilà ce que je peux résumer de façon très synthétique de la réponse qu'Eva a faite au public. D'autres questions apparaissent ? Ah mince, une question pour David. Pour David, je voudrais savoir quel était le défi principal pour traduire l'œuvre d'Eva ? Je suis Rosa Anna. Bonjour Rosa Anna. Bonsoir. Alors je réponds en quelle langue là ? Japonais. Bonsoir Rosa. En japonais j'ai encore du mal, mais je peux le faire en chinois si vous voulez Charles. Je vais répondre en Rosa. ce qui se résiste le plus résisté dans le travail de la traduction de la traduction le texte de eva les personnages non tienden contornos muy precisos tenemos un maestro un discípulo una poeta pero digamos que la característica de estos personajes no está muy definida con voces no son figuras entonces lo cual no es problema para para mí no es problema pero sí que lo empieza a hacer porque además es como si fuese una voz global fragmentada en varias voces que juntan van hablando construyendo una especie de globalidad como una entidad global son como tres partes de un mismo todo y eso para traducir no me refiero a la información del relato sino a la tonalidad del lenguaje encontrar la tonalidad de cada voz para que estas tres voces constituyan un todo coherente digamos en un nivel dramaturgico me ha costado muchísimo encontrarlo y no sé si lo he conseguido creo que sí me hace bastante satisfecho esta traducción cosa que no es habitual y entonces creo que en este sentido eso lo he conseguido je vais juste traduir très rapidement en francés ce que je viens de répondre en espagnol que les difficultés la difficulté la difficulté la majeure difficulté la plus grande difficulté que j'ai eu à traduire ce texte réside dans le fait que de mon point de vue les trois personnages le sportif le maître son disciple et madeleine la poète la poétesse sont des personnages aux contours très flou d'un point de vue dramatique ce qui n'est pas un problème pour ce qui me concerne lorsque je traduis puisque je traduis pas du tout depuis la psychologie ou l'intention des personnages mais pour autant c'est vrai que quand ils sont très flou il ya un moment parce qu'ils existent en même temps c'est pas comme le texte d'alberto biarreal où il n'y a pas de personnages là il ya des personnages mais ils sont flou les contours sont flou parce qu'en plus ils constituent ensemble ce sont les trois parties d'une même globalité d'un même ensemble et donc trouver la tonalité de la langue dans la traduction qui pour moi l'exercice le plus important et le plus intéressant et sans doute le plus difficile et trouver la tonne les tonalités les nuances la palette de nuances de ces tonalités dans la traduction de ces trois voies pour constituer un tout qui tient ensemble puisque c'est de cela dont parle le texte débat a été effectivement un travail difficile parce qu'un travail de découverte au fur et à mesure que je traduisais je me rendais compte que je ne tenais pas quand je dis tenir c'est au sens tenir je ne tenais pas la tonalité de tel personnage ou tel l'autre et donc ceci a été pour moi la plus grande difficulté à laquelle françois françois m'a beaucoup aidé à cet endroit là mais c'est toujours quelqu'un qui travaille avec vous sur une traduction peut beaucoup vous aider et en général pardon françois c'est le contraire de vous aider c'est à dire que tout ce qu'il vous apporte ne fait que raviver les difficultés devant lesquelles vous vous trouvez mais en ces termes là permet de trouver effectivement des réponses en tout cas bien entendu est ce qu'il y aurait d'autres questions intervention commentaire en ésta en ésta charla en ésta encuentro d'autres désir et envie de prendre la parole malik a malik eduardo puedes poner le micrófono a malik o alors à ton eduardo est à saca si vous savez hay uno que se llama malik tu les puedes dar la la palabra ou est celle qui était né qu'est des connecteurs malik là ça y est on a des on a ouvert ton micro attention moi je voulais demander j'ai remercie tout le monde la présence de tout le monde ça a été une très belle soirée mais on n'a pas évoqué de la politique à l'intime cette petite entité de l'intime qui est très important qui est très importante l'identité de l'intime oui oui j'entends malik tu peux préciser peut-être si tu veux je l'exemple pris sur l'athlète j'avais évoqué à est ce qu'il n'avait pas de signe à faire ou bien il n'a pas de 2 c'est à dire d'évocation à faire avant de faire son exercice de se lancer dans la dans la course cet aspect culturel que vous avez évoqué dans les africains pour la course pour la compétition ce qu'ils font avant les préalables et aussi dans l'identité de l'intime qu'on n'a pas évoqué merci malik je vais traduire en espagnol pour eva si tu me permets plutôt que ce soit moi qui réponds je crois pas que va avant d'avoir répondu Eva la pregunta de malik est sobre la l'intime la salle intimida de lo politique se refiere a éste geste le mosqu'il est en français non sais si tu as dado cuenta de en la pregunta que le hace madeleine a antes de ponerse à correr et que tipo de signos se está haciendo de chofer un problème de traduction esto si uno hace un signo o si tiene un signo pero no eso es otro tema entonces malik te pregunta además en el espacio digamos africano esta esta presencia de lo político en lo íntimo en cuanto a estos gestos de superstition o demás esta relación dentro de lo íntimo con lo político no eva eva tienes que poner el micrófono ahora vale sí sí y yo te voy a traducir según vayas hablando porque si no va a ser un desastre va a ser un desastre yo ahora mismo no tengo el texto presente que estáis diciendo en español creo que estás diciendo en el momento no que ella le está preguntando por antes de ponerse a correr que es lo que es lo que es lo que es lo que va a decir que se souvienta patré bien por el momento es exactamente du temps es que c'est un texte y entonces ahí lo que lo que él explica la poeta es que lo que lo que hace es un ton trabajo de introspección en el que deja que las imágenes de ese daimon lo posean y ese daimon es mediador tanto de lo que él ha sido capaz de imaginar como de las imágenes reales y esas imágenes muchas veces son crueles porque la realidad es cruel y très souvent ces imágenes que vienen de l'extérieur donc en oposición a ces imágenes dites introspective son cruel y grande cruelté entonces es como él puede asimilar esa crueldad y hacer la fuerza hacer la sangre hacer la músculo y entonces en fin de cuentas todo el proceso de transformación para él es cómo hacer de esta crueldad algo de posible y la transformar en músculo, en fuerza, en vigor para correr precisamente como el viento de su pueblo el viento del desierto lo acompaña y es importante de souligner la cedera en el texto la importancia del vent, el vent del village que proviene que traducido por el verbo ululer, el vent ulul y ese vent que ulul l acompaña y como ese viento está tejido por las voces de los desaparecidos de los muertos y como el guepardo que es el animal más rápido lo posee el espíritu del guepardo lo posee, lo posee, se encarna en él, no? él se convierte en un guepardo en cuenta es como, el proceso que hace que en unos segundos que precede esta integración, esta ingérence en el real, en el momento de correr, como el espíritu, o exactamente, el espíritu del guepard es como, cuando él corre es un crisol, un crisol, un crisol, un crisol, el crisol alquímico es un... Carlos, crisol, ¿cómo es? Un crisol, no sé cómo se traduce, pero... Luis, es un catalizador, un catalizador, podría ser? Cuando él corre, es un catalizador, vuelve íntimo, vuelve propio Los ancestros, el paisaje, la historia, los desaparecidos, los que mueren en pateras en el mar Los desaparecidos, todos los seres que desaparecen en las embarcaciones de migración, los pateras Los suyos, los suyos que han desaparecido, ¿no? Los suyos que han desaparecido, en fin de cuentas... Entonces, vuelve propio, vuelve íntimo a los otros En fin de cuentas, es él que se convierte íntimo para los otros Los suyos que han desaparecido, es un proceso transversal, en fait Los vuelve su propio corazón, los vuelve su motor Todos los que han desaparecido, los suyos devienen, en fin de cuentas, el cuero de su cuerpo El cuero en el sentido de organo vital De hecho, él es maestro porque él tiene corazón para todos Y de hecho, él es el maestro porque él ha el cuero de todos Sí, él ha, yo digo bien, él ha el cuero de todos Y todos Gracias, Eva Muchas gracias Vaya ejercicio de traducción y de... Malik, ¿est-ce qu'on a respondido un poco a tuas question? Oui ¿Est-ce qu'il y a d'autres intervencions? Je vois une fatigue general se installée dans la salle Y aura pas de cocktail Donc, enfin, c'est ça, comme le cocktail Luis, me alegro Mucho de te saludo a Luis Jiménez Que está aquí con nosotros, que lo veo en la pantalla Eduardo, Domingo, no sé cómo cerramos este acto Igual, antes de... me digáis que cerramos Podría leer este último fragmento O lo va a leer Charles ¿Cuál? Uno que es una sorpresa Que c'est celui dont a parlé François De la course Oui Sur l'engendrement de Paris Donne-moi la page Ah, ya va, 34 34, avec plaisir Voilà Et donc, Madeleine va demander Al maestro Bref C'est le récit de la naissance de Paris Et il me semblait que nous pouvions terminer cette présentation Par ce que serait, ou aurait pu être Ou ce qu'a été la naissance du récit de Paris À Paris, tout n'est que décors Façade de carton-pierre Des grands effets de lumière et de magie Tu sais comment Paris a été créé ? Tu m'as raconté dix versions différentes Et bien, en voilà une autre Un homme se promenait sur un terrain vague Il portait un chapeau vernis Le vernis est noir Comme toi Et comme moi Brillant Comme toi Et comme moi La tête le démangeait Il a retiré son chapeau Et s'est gratté Avant de le remettre Il pensa Tra Ce serait chouette Qu'il y ait quelque chose dedans Alors il s'engouffra la main Et en saisit un lapin Par les oreilles Comment t'appelles-tu ? Demanda l'homme au lapin Et bien, je m'appelle Fifi Répondit l'animal Et c'est alors que l'homme Comprit que cette créature Était en réalité Une lapine Tout de suite après La lapine s'est mise à accoucher Elle accoucha Des hordes de taupes Bien robustes Qui se mirent à creuser Des fondations de la ville Elle accoucha des lapines Qui se mirent à survoler Les alentours Et construisir Des nids très hauts Comme des tours Elle accoucha De lions Qui se transformèrent en pierres En face Des portes du Sénat Elle accoucha Des pigeons voyageurs Et des services De postes Et télégraphes Elle accoucha Des chevaux Avec leur voiture Et leur couche Puis des décapotables Et des limousines Et elle accoucha De tout Ce qu'il fallait Pour que Paris Sois Paris A Paris Et elle continue toujours Bien entendu Parce que Paris Sera toujours Paris Elle a toujours besoin De plus Mais Qu'est-ce qui la fait rire ? Voilà Merci beaucoup Charles Merci infiniment Pour clore juste Pour ce qui me concerne Merci à Laurent Cassagnou Qui me rappelle Côté presse On va dire Je te rappelle Pour dire que tu es viré Donc je suis viré De chez Actualité d'édition Il n'y a aucun problème Là-dessus Je pars en vacances Mais le fait est C'est que les prochains événements Deux événements En tout cas Pour le moment Sont confirmés En dépit des circonstances L'Institut culturel du Mexique Au printemps Nous accueillera Pour une soirée spéciale Notamment autour De la journée mondiale Du théâtre Vous aurez des informations En temps et en heure Mais avant Il y a le 5 et le 6 février Je suis très heureux De vous annoncer Que le 5 et le 6 février Nous avons deux soirées spéciales Entièrement consacrées Actualité d'édition Et ses textes Au théâtre national de Nice Sous la direction De Muriel Mayette Que je salue Et remercie ici Voilà Donc ça Ce sont les événements On va dire Tangibles et concrets Et un troisième Et dernière Très bonne nouvelle Nous ouvrons La collection cubaine Grâce à une aide De l'ambassade de France A Cuba A partir de ce mois-ci Et donc Les Cubains Retrouvent Regagnent Ou en tout cas Arrivent Chez Actualité d'édition C'est une très très belle nouvelle Pour nous tous Et nous toutes Merci infiniment A tout le monde Pour votre écoute Et votre présence Merci à vous tous Merci Merci Si vous avez besoin Si vous avez besoin Si vous avez besoin d'informations Info Actualité Blablabla Merci à vous 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 A Charly A Charly A los autores Qui ont été présents Merci et bonne soirée Merci beaucoup Ciao Merci à vous Merci à vous Je vous embrasse Toutes et tous De mon 19e arrondissement de Paris Merci à vous Merci à vous Merci à vous Muchas gracias Merci à vous Sous-titrage ST' 501